bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve ce soir pour un nouveau tuto quelque chose de très différent quelque chose que j'avais très longtemps depuis bien longtemps envie de faire alors je sais vous allez me dire il y en a partout on en trouve partout sur internet sur pinterest sur youtube je sais bien qu'il y en a beaucoup mais moi j'avais envie d'en faire une j'en avais fait quelques unes pour le marché de noël pas l'année dernière mais l'année d'avant et ça avait eu beaucoup 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 de succès donc je me relance je vais faire une boîte à explosion donc j'ai pris les feuilles à quatre blanches dans les blocs blanc noir kraft de chez action on va les couper sur une largeur de 14 cm donc vous coupez des bandes de papier une première bande de 14 cm de large donc 14 alors je ne fais pas plus grand je pourrais faire plus grand mais je fais cette taille pour la bonne et simple raison que les feuilles à 4 mesure 29 7 et que du coup 14 et 14 28 donc ça va me faire déjà deux emplacements donc 14 dans la hauteur et dans la largeur on va plier à 14 cm une fois et on va plier à 28 14 et 14 28 et ce qui reste ça va vous servir de pâte de collage donc je le fais une fois deux fois deux fois coupé côté colle voilà donc pareil 14 donc je plie à 14 à 28 je vais prendre un bout de papier dans mes chutes de 14 sur 14 ce sera la base donc 14 sur 14 sur 14 voilà donc voilà donc ça c'est ma base voilà c'est ma base c'est ma base c'est ma base c'est 14 sur 14 d'accord alors alors après on va marquer nos plis je suis allée 10 minutes dans le jardin pour arracher quelques mauvaises herbes en 10 minutes je me suis fait c'est ma base c'est ma base c'est ma base c'est ma base ici voilà et ça on va le coller une en haut une en bas tout simplement je le colle dessous pour avoir un maximum de place parce que si je colle dedans j'ai peur d'être comme les bien le petit millimètre de de plis alors que là à l'extérieur je gagne un petit peu de d'espace je lui mets du papier déco et tout ça dedans je suis collée j'arrive pas à m'en défaire c'est donc quand vous passez dans une toile d'araignée ce jour j'étais je sais plus je suis passée au garage où je suis passée paf une toile d'araignée en pleine figure c'est vrai qu'elle n'est pas la bête voilà donc vous foulez bien le long du pli vous poussez un peu voilà comme ceci hop je suis pas en face voilà ce sera mieux si tu te mets droite voilà oui non je suis toujours pas décider de me casser les pieds lui voilà donc une en haut et l'autre pareil en bas voilà voilà donc ça va vous donner le morceau comme ceci après pour les côtés on va faire pareil donc on va reprendre deux bandes de feuilles à 4 qu'on va couper à 14 cm donc je prends deux feuilles à 4 que j'ai coupé comme tout à l'heure à 14 cm on va marquer les plis on va marquer les plis bon pour tout à l'heure attends je suis trop honte non je vois pas où je suis par rapport à la caméra donc 14 et 28 cm jusque là rien de bien compliqué hein donc en tout vous le faites 4 fois finalement 14 et 28 cm 28 cm 28 cm ici hop voilà finalement on le fait 4 fois oui c'est pas compliqué hop j'en ai dit quoi même on va marquer nos plis on va marquer nos plis voilà donc on en colle un en haut un en bas un à droite un à gauche comme une croix j'ai comme ma part de collage sous un comme j'ai dit tout à l'heure hop alors vérifiez bien que vous soyez bien bien aligné pour que quand vous allez plier votre boîte ce soit bien bien en face et que ça gêne pas pour le le plus suivant vous voyez normalement c'est pour ça que je voulais le coller dessous comme ça j'ai une petite toute petite petite marge oui c'est minuscule mais ça suffit à me permettre de pouvoir ajouter des décorations et un petit peu de papier éco bien sûr j'ai pris du papier blanc pour me dire pas plus que la couleur c'était un voilà à droite à gauche en bas en haut voilà ça va vite et là dessus on va rajouter encore donc ça je mets de côté je prends un papier de 16 cm sur 14 je vais commencer à ranger un peu le bazar on va mettre de côté j'ai des paillettes partout donc 24 14 cm toujours bien sûr vous faites un pli à 14 et vous coupez à 16 une fois et deux fois donc pareil 14 bon je coupe à 14 ça je débarrasse parce qu'au fur et à mesure ça manque pour moi j'ai pris à 14 et je coupe à 16 ça je garde voilà on va marquer mon pli comme d'hab alors je marque le pli vous faites un pli au massicot ou au pli noir ou ce que vous voulez vous avez donc le trou le creux dans lequel vous êtes placé votre pli noir et dessous ça fait une bosse donc on plie la bosse à l'intérieur comme ceci vous avez vu ma bosse je plie l'intérieur pour éviter que le papier ne casse enfin on essaye et après comme d'habitude je l'isote je mets bien dans le pli ici ça je vais le coller je sais plus voilà ici donc je prends ma base j'ai celui du haut donc pas le deuxième mais vous allez le coller sur le premier avant que je le laisse comme ça on va le coller quand même voilà donc vous le collez donc vous avez votre base devant vous les deux du haut et sur le premier du haut vous collez côté gauche donc pareil faites attention au pli de ne pas gêner il faut qu'il y ait un petit vous voyez le millimètre je sais pas si vous voyez là on le voit ici quand vous le collez derrière ça fait un millimètre vous voyez le millimètre va me permettre d'avoir la place pour pouvoir y mettre du papier et des cours donc j'en colle un ici et je fais pareil en bas mais je fais de l'autre côté là je l'ai collé sur le deuxième sur le premier pardon en haut à gauche ici je vais le coller en bas sur le premier à droite je sais pas si vous avez bien sûr je vais le moucheron ça va y mettre lâcher mon papier oh merve ça va donc en haut donc ma base est au milieu j'ai deux du bas je le colle sur le premier du bas à droite pareil je m'aligne bien en m'alignant bien j'ai la place vous voyez le petit millimètre c'est pas grand chose mais ça suffira pour y mettre un petit peu de déco ça c'est tout vraiment pour continuer infiniment ça fait déjà une belle base voilà comme ceci comme ça après ça on va le mettre de côté pour le couvercle qu'est ce que j'ai fait de mes notes ça va être plus compliqué que ce que j'avais prévu donc ça je mets là bas pour la deuxième boîte on va faire des morceaux de 12 cm donc chaque fois je vais enlever 2 cm donc ça fera 14 12 et pour la troisième 10 donc je prends 4 je coupe à 12 dans la largeur alors j'aime pas le 12 ici parce que vous voyez mon masico je le vois pas très bien bon je vais essayer de le faire par deux ça vous regardez on va s'en servir pour faire les pochettes donc 12 on fait un pli à 12 j'aime pas du tout 12 alors vous l'avez compris 24 et je coupe à 26 non 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 je coupe à 24 donc 12 et 12 et 24 donc vous coupez à 24 oh pardon voilà ça c'est ma base la base et un premier rabat pour le deuxième rabat et je coupe à 14 donc 12 et 2 14 une fois je plie à 12 j'ai vraiment du mal là et je coupe à 14 donc deux fois trois fois je dois manquer un j'ai pas une petite chute là normalement je vais avoir des chutes parce que j'ai 14 14 parfait donc 14 je plie à 12 alors 14 sur 12 donc 14 sur 12 trois fois et 14 et 14 28 sur 12 deux fois donc 14 je plie à 12 donc trois fois c'est pas compliqué vous savez c'est tout pareil après c'est la décoration qu'on va y mettre dedans donc ça c'est ma base le 12 sur 12 et ici à 12 donc ça fait 12 et 12 24 sur 12 et sur 24 on va plier à 12 et sur cette base on va coller les trois petits morceaux évidemment on va biseauter et on plie et on colle hop donc pareil en croix comme d'habitude comme pour le premier et on colle hop donc pareil en croix comme d'habitude comme pour le premier hop bon pareil attention c'est pas génie hop à la gauche hop à la gauche hop à la gauche il y a un moment de calme là ça fait du bien et j'habite pas très loin de la grande route de la mer la journée ça simplifie beaucoup puis après il y a les animaux il y a les bruits de la ferme des tracteurs les machines des choses qui sont trop kunnen comme ça. Là, ce soir-là, quelle heure il est ? 8 heures, qu'est-ce que c'est calme ? On entend le petit piaf, les petits yos-yos chanter. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, je fais les bases d'abord, c'est-à-dire les supports. Et après, on va rajouter évidemment des choses, des rabats, des pochettes. Donc, ça, c'est ma base de 12 par 12. D'accord ? Donc, c'est toujours 12. 12 par 12. Donc, c'est la base numéro 2. On va faire la troisième parce qu'on va faire 3 boîtes tantôt. Donc, on va la faire par 10. Donc, là, on remonte. Avec une feuille à 4. On devrait s'en sortir. Donc, couper à 10 cm. Dans la hauteur, on garde celle-ci. On va marquer un peu. À 10. Puis, avec. On coupe. Ça, on garde. Pareil, j'en prends un morceau. Je coupe à 10 sur la hauteur. Je pue à 10. Je la laisse entière, celle-ci. Et je coupe avec. On va faire une croix. En même temps, ça va stabiliser le socle. Voilà. Deux fois. Encore une fois. Hop. On coupe à 10. Une fois. Deux fois. Donc, pareil. Je marque à 10. Je coupe avec. Et la dernière fois. 10 et même. 10. Oh. Pas la troisième. Et 20. Ça. Avec les chutes. Ça. Je coupe en 20. Donc, il est tout en deux. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je ne suis pas droite du tout. Et il y a un yé. Voilà. Et celle-ci, vous les collez en croix. Pareil. Vous en prenez une. On les coller les uns sur les autres. Pour consolider le tout. Parce que sinon, le fond de la boîte, c'est trop mou après. Même si on y met les papiers d'écho, on fait bien attention de laisser la place, toujours, au pli. Ici et ici. On n'y est pas. Il faut recouper un peu, recouper un peu, hein. Ce n'est pas un blême, hein. Ce n'est pas un souci. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau, moi? Allez, là-bas. Oui, oui, je ne sais pas. Voilà. Ah, on va recouper avec celui-là. Vous enlevez un ou deux millimètres. Ça, ça, ça ne se verra pas. Il ne faut pas gêner la suite. Ça colle bien au bord, là. Vous voyez. Les filtres ne gênent pas. Et encore le dernier, pareil. On va enlever un petit peu. Ça ne se verra plus. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro 3. Donc, on est des... Donc, 4 morceaux. 4 morceaux. Donc, 20 sur... Vous mettez 19,6. Pour pas que ça gêne. Pour que ça va vous induire en erreur, après. Il faut mieux mettre 20 par 20. Et recouper un petit peu. 20 par 20. Et vous pliez... À 10. Voilà, mesdames, messieurs. Ça fait un 4. Comme ceci. Alors, on va y rajouter des tas de choses, évidemment. Alors, je fais une boîte à explosion. Je ne fais pas une boîte... Ce qu'on appelle une boîte victorienne. Une boîte victorienne, on la fait plutôt pour la couture. Une boîte victorienne, elle se présente comme ceci. Avec des emplacements pour la couture, pour des choses comme ça. C'est plus compliqué. Donc, la petite dans la moyenne. La moyenne dans la grande. Voilà. Donc, je prépare tous mes papiers déco. Les mesures. Ce qu'on va rajouter. Sachant qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans la boîte, évidemment, on ne peut pas mettre 50 000 épaisseurs. Parce que sinon, après, ça ne se ferme plus. Voilà. Donc, pour le couvercle, ce n'est pas compliqué. On va prendre... Je ne fais qu'un couvercle, par contre. Je n'en fais pas deux. Et trois. Si vous voulez en faire plusieurs, vous pouvez en faire plusieurs. Donc, on va prendre un morceau de papier de 17,7. Pourquoi 17 ? Parce que j'ai 16. Non, je n'ai pas 16. C'est 14. 14,7. Où sont mes notes ? Donc, là, on est obligé d'avoir des virgules pour le confort, pour le papier. Donc, 14,7. Alors, ne vous embêtez pas. Vous avez des pouces. Vous mettez à 7 pouces. Ça ira parfaitement. Donc, 7 pouces, 7 inch. Comment vous dites ? Ça, on garde. 7 pouces sur 7 pouces. Ou 17,7. Non, pas 17. Je vous dis des conneries. Oh là là. 14,7. Non, je vous dis des bêtises. Ah, il touche les 7. 7 sur 7. C'est où j'en suis ? Qu'est-ce que j'ai mis sur mon truc ? 14,7. Excusez-moi, je vous ai fait des bêtises. 14,7. Donc, 5, 6 et 7. Je n'aurais pas dû couper. Merde. Tiens, j'ai fait des bêtises. Oh, c'est pas vrai. Je recommence. Vous avez rêvé, vus, réinentendus. Donc, je coupe à 14,7. Dans la hauteur. 14,7. 5, 6, 7. Voilà. Dans la hauteur. Puis, dans la largeur, je fais un pli à 3 cm. Donc, 3, c'est largement suffisant comme épaisseur. 3 cm. Puis, donc, ça fait 14, 15, 16, 17, 7. Donc, 17, 7. Plus 3. 17, 19, 20. Et je coupe à 20, 7. Ça, vous allez en bouffer, des 7. Tant pis pour vous, moi. Voilà. J'ai déjà un côté de mon couvercle. Donc, je reprends ma chute. Qui doit être à 14,7. Je ne sais pas la chute. Et je vais couper deux fois. Donc, je marque un pli à 3 cm. Et je coupe à 5. Donc, 3. 14,7. Sur 3. Et 2. 5. Une fois. Je reprends une chute. Est-ce que je faisais ma 14,7. 14,7. 6, 7. 6, 7. Je fais un pli à 3. C'est tombé par terre. C'est pas grave. Je fais un pli à 3. Et je coupe à 5. Voilà. Pourquoi c'est tombé par terre, ça ? Parce que c'est plein. Voilà. Question idiote. Réponse idiote. Voilà. Je marque mes plis. Avec 2 cm qui reste, c'est la pâte de collage. Les 3 cm, c'est le tour du couvercle. Et je colle. Donc, je ne biseote pas. Parce que si je biseote. On va biseoter un petit peu. On ne va pas s'embêter. Biseoter légèrement. Vous voyez, elle part en chaos. La pâte de coller. Les 2 cm. Pas les 3. Biseoter. Les 2 cm. Voilà. Et ça va le coller. Donc, autour. Pareil, je le colle. Derrière. Sur l'arrière. Donc, je colle la languette à l'intérieur. Hop. Et ceci. Sur l'arrière du couvercle. Comme ça, j'ai un espace après pour coller. Pour mettre des... Des pâtes de collage. Pour coller mon couvercle. Vous marquez bien le pli. Comme ça, vous avez le pli apparent. Et pareil, ça vous laisse à marge. Pour coller le reste. Ça raflète encore. Je suis contente d'avoir 2 jours d'affilée. Même si j'étais un vrai mal-dit. C'est une dernière. Je n'ai pas pu faire grand-chose. J'étais tellement malade. Mon Dieu. Dans l'état où j'étais. Mais ça dure encore. Ce n'est pas fini. Voilà pour le couvercle. Donc, après, on fera des pâtes de collage. On fera même pas de pâtes de collage avec le papier déco. On reliera tout ceci. Voilà. Donc, le couvercle. Je récapite. Donc, 14,7. Plus 3 en haut. Plus 3 en bas. Donc, ça fait 14, 15, 17, 18, 19, 20. 20,7. Sur 14,7. Et on a fait des bandes de collage. Des pâtes de collage. De 5. Sur 14,7. Sur les 5. On a plié à 2. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un bon appétit. Profitez bien de vos 2, 3 jours. Ou de ceux qui font le pont. Pour ce week-end de l'ascension. Je vous remercie. Alors, vraiment du profond de mon cœur. Pour vos super, super messages. Et quand vous avez été bien braves. Je vais vous montrer la couverture de l'album. Comment ça fait ? Je n'ai pas dit le nom. Non, pas les fenêtres. Le petit album 3D que j'ai fait. Donc, j'ai fait la couverture comme ceci. Donc, j'ai mis pas mal de feuillages. J'ai mis un petit oiseau. Un petit cureuil. Un petit renard de la collection. Voilà. Avec plusieurs verts. Et j'ai fait à l'intérieur l'album. Je n'avais plus rappelé le nom. Donc, ce n'est pas grave. Et comme ceci. Avec deux pochettes. Dans lesquelles j'ai mis des petites cartes. De la collection. Que j'ai maté sur du papier assorti. Voilà. C'est tout. Pour le reste, j'attends toujours mes aimants. Donc, bonne soirée. A plus tard. On se retrouve pour la boîte à explosion. Pour que je précoupe mes papiers. Alors, en papier des cours. On a fait du 14 au 14. Je pense qu'on va utiliser les petits blocs de chez Action. Si j'en trouve. Je ne sais pas. C'est tout ce que j'en ai fait. J'ai dû les ranger quelque part. Et puis, évidemment, il va se rajouter des pochettes. Des emplacements photos. D'autres rabats. On va essayer de faire tout ça. A bientôt. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir.